Musique Il s'agit d'un restaurant scolaire pour un petit village de Bourgogne qui s'appelle Saint-Léger-sur-Deux, on va dire une vingtaine de kilomètres au sud de Beaune et il y a une particularité, c'est que cette vallée avait un sous-sol argileux qui a permis le développement d'une activité de tuilerie et de briquetterie pendant un siècle, en gros, de la fin du milieu du 19e jusqu'à l'après-guerre. Et notamment, on produisait beaucoup de tuiles à emboîtement. Quand on regarde dans le paysage, c'est assez intéressant parce qu'on voit souvent des murs de clôture ou des murs plutôt de bâtiments annexes, de hangars ou granges qui sont construits avec cette tuile. Donc on l'a appris, on a essayé de l'interpréter de notre manière dans le bâtiment et il y a eu aussi assez naturellement un travail sur la forme et sur le dessin de toiture avec une couverture en tuiles et toiture en pente assez simple qui viennent en écho aux toitures du village avec la volonté d'avoir un bâtiment qui s'inscrit vraiment dans une forme de continuité avec l'existant. Le côté très peu transformé de ce matériau est une vraie qualité. Ce qui est intéressant, je trouve, dans la tuile, c'est que c'est un matériau extrêmement simple. C'est juste tiré de la terre. Hélas, ça demande un peu d'énergie pour le fabriquer. Mais en contrepartie, c'est un matériau qu'on peut très facilement réutiliser, déposer, reprendre, réutiliser ailleurs. C'est le cas, par exemple, dans notre bâtiment. Tous les parements de façade ont été faits avec de la tuile de récupération. Dans ce contexte-là, on avait à la fois le plaisir de pouvoir travailler avec un bon matériau et en même temps que ce matériau ait du sens par rapport à son contexte. Aujourd'hui, on s'est déconstruire pour longtemps. La question du durable, elle est à la fois pour la planète, mais aussi sur la durée de vie des bâtiments. La tuile, la terre cuite s'inscrit tout à fait dans cette question de la durabilité. Je pense que le travail sur les toitures, qui était vraiment important dans ce projet pour être dans une forme d'intégration assez simple, assez évidente dans le bourg du village. Je pense que la question de construire aujourd'hui, elle n'est pas tellement dans cette vocabulaire peut-être tranchée, mais plutôt d'essayer de comprendre comment les choses fonctionnent. Et je pense que le paysage aujourd'hui, il a plutôt besoin d'être soigné, accompagné dans ce genre d'environnement que de trouver des bâtiments qui sont en rupture. Aujourd'hui, la question environnementale, elle est primordiale. Par exemple, la construction bois. Et quand on parle de construction bois, on se pose toujours la question de la façade, du matériau de façade. Et je trouve que l'utilisation de la tuile comme bardage permet à la fois d'apporter une vraie pérennité à ces façades légères et en même temps d'avoir une vraie minéralité, une vibration qui s'apparente à des bâtiments de maçonnerie. Je suis assez fier qu'on ait pu faire ce projet. C'est un petit équipement pour un village qui cherche à vraiment s'inscrire dans un paysage, dans une forme de continuité et qui n'est construit avec aucun renoncement sur des qualités d'espace ou d'écriture architecturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada